donc bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte donc reprise de la chaîne donc normalement je devais reprendre au mois de juillet donc j'avais déjà fait deux vidéos là actuellement on est au mois de juin j'avais fait des vidéos j'avais enregistré des vidéos au mois de mai donc très peu pas longtemps avant que je fasse la vidéo arrêt de la chaîne donc c'était des vidéos que j'avais déjà filmé les rushs mais que je n'avais pas monté ni publié je les avais monté il ya à peu près deux semaines donc j'avais fait le montage j'avais enregistré le générique de début pour pouvoir les publier au mois de juillet et ben dans le coup je vais modifier mes plans parce que je vais ça ça va dans le coup ça être la vidéo vraiment de départ de reprise de la chaîne j'ai pris la décision de reprendre la chaîne plus rapidement que prévu tout simplement parce que j'ai une grosse montée d'abonnés sur la chaîne donc actuellement je crois qu'on est à 157 je crois je vais vérifier ça pour vous dire donc ouais 157 157 abonnés donc c'est pour ça que je reprends la chaîne plus rapidement que prévu parce que ben quand même voilà quoi les nouveaux abonnés comme les abonnés par eux-mêmes n'ont rien à voir dans l'histoire c'est surtout ce qui m'a vraiment mis en colère c'est le fait qu'on vient de me cracher à la gueule sur youtube alors que les trois quarts des gens qui vous crachent à la ben ils n'y connaissent rien donc voilà au passage je vais vous parler de deux chaînes youtube là que je suis dont une que je suis depuis des lustres mais que je pense jamais à parler dans les vidéos c'est Thomas Hawk donc pareil c'est un youtubeur lui qui est professionnel en mécanique c'est un mécanicien un professionnel qui est en amérique et franchement il fait de bonnes vidéos il fait pas mal de vidéos sa chaîne est quand même pas mal à jour niveau vidéo je vous mets le lien aussi en description et il ya une chaîne youtube là que je suis depuis pas très longtemps pareil qui est un peu d'après ce que j'ai compris un professionnel aussi quatre bons conseils et tout ça c'est lg motorsport racing donc pareil je vous mets le lien en description et les autres chaînes youtube que je vous ai déjà parlé mob 11 gotha 11 et 103 mob stories lien en description je ne vous mets peu plus le lien de mon instagram en description car je ne veux plus à je ne répondrai plus aux messages de demande sur quel type de panne et tout ça car vous les trois quarts des gens m'envoyent des mais les messages sur instagram à des heures pas possible donc moi je ne réponds plus aux messages instagram donc je ne mets plus l'instagram en description maintenant si vous voulez me parler sur instagram vous allez sur la page d'accueil de la chaîne sur la photo il ya le logo instagram vous cliquez dessus mais ne m'envoyez pas de demande concernant une panne je ne répondrai pas à part si ça vient d'un abonné c'est tout si ça vient d'un abonné j'y répondrai et encore si je suis vraiment sûr que ça soit un abonné parce que le problème c'est que les j'ai des abonnés qui ont leur leur compte privé ce qui fait que dans la communauté en fait ça ne s'affiche pas tout simplement vous prenez moi comme mon bon il est en privé donc il s'affiche pas sur la chaîne mais je sais qu'il est abonné à ma chaîne il y en a je ne le sais pas spécialement donc ceux qui se tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne je réponds ceux qui ne sont pas abonnés je n'y répondrai pas donc voilà pareil maintenant il ya un règlement à respecter sur ma chaîne il ya quatre points à respecter donc normalement je vais vous le mettre en après cette rush là donc je vais voir selon ça selon le montage selon la durée tout ça le point numéro un c'est tout commentaire contenant un propos ou un lien racial sera signalé à youtube tout commentaire contenant un lien ou un commentaire pornographique sera signalé à youtube tout commentaire contenant des propos haineux ou insultant envers moi sera un également signalé à youtube et tout commentaire non c'est pas tout commentaire c'est et le il faut je sais plus ce que j'ai mis en quatrième mais en gros respecter les les abonnés de la chaîne ce j'ai vu qu'il ya des commentaires que j'ai été obligé de supprimer j'ai des commentaires qui ont insulté qui ou s'a insulté des abonnés donc bas il y en a eu un où ça il ya eu un commentaire je crois qu'il ya un ou s'a insulté mob 11 je crois donc ça je l'ai supprimé ce commentaire là vous franchement ça c'est c'est un manque de savoir-vivre vous venez sur ma chaîne vous restez quand même polis envers les abonnés et envers moi cd c'est un c'est du savoir-vivre maintenant vous pouvez pas me blairer ça c'est votre problème je demande pas être aimé vous aimez vous m'aimez pas vous foutez un pouce rouge et puis voilà mais insultez pas les abonnés bordel de merde quand même des limites donc ça je l'avais pas signalé à youtube mais moi j'ai supprimé le commentaire direct dès qu'il a été publié quand je l'ai supprimé ça faisait deux minutes qu'il était publié je les dégage et tout de suite je sais pas si mob 11 a eu parce qu'en général quand on envoie des commentaires quand on quelqu'un envoie des commentaires qu'on y répond la personne reçoit la réponse sont sur son mail on va dire et je sais pas si mob 11 a eu a eu cette réponse là moi je sais qu'en tout cas je l'ai eu je l'avais vu je sais plus sur quelle vidéo je crois que c'est sur le je sais plus sur quelle vidéo et donc moi il a été supprimé très clairement voilà donc on va pas hyperloguer là dessus plus longtemps là on va j'attaque la 89 les gros travaux donc la 89 ne roule plus enfin elle roule mais moi je ne roule plus avec parce que j'ai des gros problèmes dessus donc comme vous pouvez voir sur la boîte un colis de chez bix s ça ça reviendra après un autre truc aussi à vous montrer ça par contre c'est pas un unboxing c'est des pièces que j'avais en stock à l'emballage ça se passe comme ça je t'ai baissé un peu le blanc de la lumière voilà j'ai dit ça se passe comme ça colis bix s vous avez des poches là c'est la facture voilà donc là dedans normalement j'avais tout ce qu'il fallait pour refaire le bas moteur voilà donc qu'est ce que j'ai acheté pour refaire mon bas moteur enfin pour refaire ma 89 alors on va dire j'ai deux problèmes j'ai un truc je suis pas sûr que ça va y aller j'ai les doutes là j'ai un écrou volant magnétique pas à droite pour normalement vilo mbk 51 parce que moi j'ai changé de vilo brequin sur cette machine là c'est un mille brequins de 51 le problème c'est que l'écrou que j'ai dessus c'est un écrou de la meublette point net et commence à foirer j'ai acheté un graisseur ça c'est pour le plateau enfin pour l'embrayage parce que je commence à avoir du mal à serrer celui qui est dessus on va dire que l'hexagonale de 7 bah il commence à tirer sur du rond joint spi de joint spi moto bécane enfin deux joint spi mbk moto bécane vous m'avez compris quoi c'est joint spi mbk made in china les trucs qui tiennent quand ils en ont envie là j'ai acheté quatre goujons alors logiquement c'est des goujons pour moto bécane donc pour les goujons moto bécane enfin moto bécane mbk moto confort pas sur tout je sais pas après il ya des modèles que je connais pas en tout cas tout ce qui est moteur av7 standard donc ce qui est monté sur av88 av89 av40 type 50 et tout ça espère l'a eu espère moto bécane 51 41 c'est les mêmes goujons donc attention méfiez vous c'est du 7 sauf que c'est pas le même pas des deux côtés donc c'est pas les mêmes gouchons des deux côtés comme je disais là on a du 100 du m7 au pas de 100 côté culasse donc pour les écrous et du m7 au pas de 125 ou pas de 150 je sais plus côté carter méfiez vous là dessus là j'ai un joint de carter donc c'est du cgn aussi alors typo original il marque mon oeil là par contre c'est là où j'ai un doute je sais pas il doit y avoir un problème j'ai perdu un boulon de béquille il ya quelques temps sur la 89 donc j'avais racheter j'avais racheter des boulons je vais vous déballer mais je pense que là il ya un problème c'est la longueur pour tous les boulons qui me paraissent bizarre parce que normalement je crois que le filetage normalement je crois pas qu'ils soient comme ça donc il ya des grandes chances que je ne puisse pas mettre les boulons c'est même pas des chances c'est sûr et certain que je pour pouvoir les mettre parce que je viens juste remarquer un truc c'est que là c'est du 10 sur le filetage moi c'est du 8 donc bah ça c'est mort déjà le ressort il va y aller c'est sûr donc les boulons je me suis gouré en fait parce que bah ils mettent pas la longueur tout simplement la taille ils ne mettent pas la taille sur le site et le problème c'est que chez moto bécane et bah il ya trois tailles différentes de boulons donc bah selon la béquille que vous avez faudrait j'essaye de voir si ça y va mais pour moi ça n'ira pas les boulons je crois que c'est cuit alors au moins le ressort pour son ressort n'était pas été fourni obligatoirement avec les boulons et on va s'attaquer au point problématique je veux bien parler je veux bien sûr parler des roulements que je n'ai pas reçu les bon donc normalement je vais enlever de la grèce pour voir ouais donc c'est des roulements tpi c'est des tpi 6302 qr c3 donc c'est des roulements attention bien spécifique aux moto bécane car il y a un côté conique et en fait moi j'ai commandé des cages polyamides et j'ai reçu des cages acier donc j'ai la preuve là que c'était bien des polyamides que j'avais commandé parce que j'ai ça c'est en fait c'est du récupélatique de commande roulement moteur ville brequin beka moto bécane moto confort 6302 qr c3 Cache polyamide Référence Bixess R01-64-70 Là j'ai la pochette du roulement que je viens de déballer R01-64-70 Donc je pense Je pense qu'il y a un très gros problème de référence Chez Bixess Donc ça je vais les contacter Je vais prendre les roulements en photo Je vais prendre la partie que je vous ai montré La feuille là, je vais la prendre en photo aussi Donc bien entendu j'en ai deux Ça va se monter, je ne dis pas que ça ne va pas se monter Et puis ça va tenir aussi Vu que ceux qui sont dedans C'est déjà des roulements comme ça Que j'ai C'est des cages acier Et ça fait depuis 2018 que c'est dedans Ça n'a jamais bougé Mais le problème c'est que c'est une machine que je n'utilise pas tous les jours Donc des fois, comme la dernière fois Ce qui m'est arrivé C'est que j'ai les roulements qui ont un peu grippé dans le moteur Parce qu'on est dans un sous-sol qui n'est pas Comment je pourrais dire Qui n'est pas isolé Donc ça prend l'humidité Ça prend la flotte Ça prend tout ce que vous voulez Donc voilà le problème Alors maintenant on va passer sur un autre truc Donc je cache l'étiquette du bas Parce qu'il y a mon adresse Alors j'ai acheté sur ebay Mais bon j'ai une carte Je vous en redirai un peu plus après Je la scannerai Et puis je vous mettrai ça en image J'ai acheté des serre-tringles De garde-gout Donc c'est des trucs qu'on ne trouve pas Pour la mobilette Enfin qu'on trouve Mais on trouve du M5 Chez Moto Becan c'est du M6 Donc on ne trouve pas en M6 Même chez les revendeurs de pièces détachées Les petits magasins commerçants On ne trouve pas Moi mon magasin que j'avais avant sur Châteaudin Qui était cycle de volet Que beaucoup de monde connaissent sur Châteaudin Non mais ils ne pouvaient pas les avoir Mon concessionnaire que j'ai maintenant Je n'y ai pas demandé Mais je suis à peu près sûr A certains qui ne peuvent pas les avoir Et moi en fait J'ai trouvé ça sur ebay En faisant des recherches Parce que j'en ai un qui tient Je ne sais pas comment sur la 89 Parce qu'il est foiré Et en fait Quand j'ai eu les machins J'ai eu la carte de la boutique Alors ça c'est plutôt bien Parce que comme ça Je pourrais en commander Comme je veux Donc la carte de la boutique Alors c'est BoutiqueVintageBikeShop.com Donc c'est En fait c'est Boutique.Vintage-Bike-Shop.com La carte je vais la scanner Et je vais la coller Sur la vidéo Comme ça si vous voulez trouver Ces articles là Comme ça vous pourrez l'avoir Là dans cette boîte là J'ai un joint D'échappement Diamètre 30 9 Et j'ai 4 écrous De culasse M7 C'est des écrous De derby Mais on s'en fout C'est les mêmes Juste que j'arrive Et on va en sortir un C'est bien emballé C'était après ça en aller Donc ça c'est Je crois que c'est le côté Oui c'est le côté Carter ça Donc forcément Fallait que j'ouvre Le mauvais côté Voilà Donc c'est celui là Donc voilà Il se vide parfaitement Alors je ne les visse pas Entièrement Parce qu'il y a du frein filet Pré appliqué On va mettre les écrous dessus Ils sont trop les vissés Ils se visent tous nickel En même temps C'est des écrous Qui n'étaient pas vieux S'il y en a qui se rappellent J'avais acheté ces écrous Là Quand j'ai fait le serrage Du 85 top gris Sur la DT Quand j'avais monté Mon 70 top noir A la place Et j'avais racheté Des écrous Donc c'est les écrous Derby Donc ça ira très bien Alors Je vais mettre ça Dans cette pochette là Ça évitera que ça soit Y abîmé Avec mes petits boulons Et la petite cacarte Donc voilà Donc j'ai encore Deux colis Qui doivent arriver Donc j'ai un colis De chez VSX Bah oui Parce que comme d'habitude Quand on veut commander Des pièces Personne n'est capable D'avoir toutes les pièces Donc à chaque fois Ça nous fait commander Sur 36 sites A différents J'ai mon colis Un colis De chez RRD Préparation Qui doit arriver Donc là On est le 17 juin Le colis A été commandé La commande A été passée Le 5 juin Normalement Il y avait un délai D'attente De plus de 20 jours Parce que J'ai commandé C'est la culasse 45 mm Chez RRD Préparation S'il n'y a que Eux Qui peuvent l'avoir Tout simplement Parce que Eux Ils ont résolu En fait On va dire Le problème Du R-SAL Du 65 Tout simplement Parce que Ils ont dû Avoir du retour Je crois Et ils ont Pris la décision Avec des culasses Type origine De les usiner A 44,99 Donc 45 Ils la font aussi En 47 Donc pour le kit 75 En forme carré Donc pour les AV89 Série 3 Parce que Série 2 Série 1 C'est les cylindres Complètement ronds Série 3 C'était le cylindre carré Et la série 4 Donc la dernière version D'AV89 Comme la mienne Qui a été faite Entre 86 Et Non Entre 87 Et 97 Avec le cylindre Demi rond Donc le cylindre Qui est monté Sur Les 3 quarts Des moto bécane Moto bécane Pas moto confort Donc voilà Donc c'était Un petit unboxing Donc la vidéo Va être longue Parce que j'ai pas mal De blablaté au départ Donc il y aura Deux autres vidéos Unboxing Normalement J'ai un colis Qui arrive demain Le colis BSX Arrive demain Le colis de chez RR des préparations Je ne sais pas Quand est-ce qu'il arrive Donc voilà Donc comme je disais Le colis de chez RR des préparations Je ne sais pas du tout Quand est-ce qu'il va arriver J'espère qu'il va arriver Le plus vite possible Parce que j'aurais bien Roulé avec l'A89 Quand même Parce que voilà Je ne peux pas en profiter Parce que là Très clairement Si je roule avec Et je vais tout flinguer C'est pareil Je n'ai pas J'ai le plateau aussi A changer Et au passage Je vais refaire Les conneries Qui ont été faites Par l'ancien propriétaire Maintenant je comprends mieux Pourquoi j'ai plié le plateau Et pourquoi je bouffe De la courroie En vois-tu En voilà Donc j'ai réussi A choper La revue technique De l'AV89 Donc c'est la revue technique Des premières versions Mais on s'en fout De toute façon Le montage Est exactement le même Il y a juste au niveau Cylindre et carburateur Que ça change Et ça je m'en fous Vu que moi C'est plus d'origine Donc j'ai un problème Sur le calage du plateau Donc en fait Les rondelles Ça a mal été monté Déjà Donc il y a bien Quatre rondelles A la base Et le problème C'est que moi J'ai une rondelle Déjà Qui est supplémentaire Déjà J'en ai cinq Des rondelles Donc normalement On est censé Côté plateau Après je ne sais plus J'ai plus santé Il faudra je revérifie Sur la revue technique Donc côté plateau Normalement On est censé avoir Une rondelle Entre le Le pédalier Enfin la bague Et le plateau Une rondelle là Normalement On met le plateau Où il y a un clips avant Je ne sais plus Je ne sais plus trop Il faudra je revérifie Je ne sais plus trop Comment c'est monté dessus Mais normalement On est une rondelle A côté de la bague Du pédalier Le plateau Et une rondelle devant Moi ce n'est pas du tout Monté comme ça Donc par contre C'est pareil J'espère que les rondelles Que j'ai prises Ça va être bon Parce que les rondelles Qui sont dessus J'ai un doute Que ça soit des bonnes Parce qu'il y a cinq rondelles Mais j'ai du jeu Dans le plateau Donc quand je dis du jeu Pas du jeu Vous prenez l'axe Et vous faites ça Ça j'en ai Mais ce n'est pas ça Qui fait Ce n'est pas causé rondelle Ça c'est tout simplement Mes vagues de pédalier Qui sont mortes Mais en fait Vous prenez l'axe du plateau Et vous faites ça Il ne fait pas comme ça Comme un malade Mais il bouge Et il y a une rondelle supplémentaire Donc s'il y a une rondelle supplémentaire Normalement Ça devrait être coincé Et là c'est très loin D'être coincé Et j'ai regardé Les bagues de pédalier Elles sont bien bouffées Au niveau du trou En fait le trou n'est plus rond Il est ovale Mais elles ne sont pas bouffées En épaisseur Et les bagues Je sais qu'ils n'ont jamais été changées Donc voilà Pareil Soufflez 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 Les cylindres blocs moteurs Je les change Et les machins de merde A 4,90€ C'est fini Les cylindres blocs Qui sont dessus Ils ont fait Exactement 285 km Et ils sont morts Donc moi j'estime Des cylindres blocs moteurs A 4,85€ Soit 10 ans Fabriqués en France Parce que c'est ce qui est marqué dessus Made in France J'ai des gros doutes 4,90€ Non j'ai dit 4,85€ Je me suis demandé C'est 4,50€ Donc x2 9€ On fait 285-300km Les machins sont déjà morts Non Moi ça ne passe pas Donc Je les ai commandés Chez VSX aussi Donc j'ai pris des renforcés Polstra Donc Normalement C'est des bons cylindres blocs Thomas Hawk La chaîne Youtube Je vous ai causé tout à l'heure Il avait fait un test Sur ces cylindres blocs là Apparemment C'était des bons machins Donc A acheter A monter De toute façon Comme je vous ai dit On va dire Que je refais quasiment Toute la 4,9€ Mise à part Le faisceau électrique Est-ce qu'il y a De faisceau électrique Du moins Parce qu'il n'y a pas grand chose Là dessus Mise à part La carrosserie Et tout ça Mais on refait On va dire On refait Toute la mécanique Donc Moteur Plateau Bac de pédalier Soufflet de fourche Ressort moteur Car j'ai un défaut Sur celui là Et les cylindres blocs Donc voilà Donc vous pouvez vous abonner A ma chaîne Youtube Et à mon Instagram En sachant que Je ne réponds pas Aux questions Techniques Sur Instagram A part Si ça vient D'un abonné Vous pouvez Likez Partagez Les vidéos Et puis Bah écoutez Je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage 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 Sous-titrage